et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 février 2024 c'est la saint valentin il est 8 heures du matin à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin et on va regarder les alcains on démarre avec cette crypto map plutôt mitigé à part un tao qui pousse le ens aussi qui pousse donc ça ça fait plaisir bref on va décortiquer tout ça au travers de cette vidéo bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financés alors on démarre avec notre bitcoin vu jour regardez ça on a formé donc ici pour l'instant un top local au 49 940 dollars pour l'instant inutile d'espérer du pump on est bloqué on n'arrivera pas à aller chercher des points plus haut tant qu'on ne break pas ce niveau clé et surtout tant qu'on ne break pas la résistance des cinquante mille dollars et notamment les cinquante mille cinq cent douze vous le savez cinquante mille dollars c'est une zone psychologique c'est aussi un énorme point pivot donc du coup effectivement c'est un niveau clé on ne sait pas si on arrivera à le break et du moins dans combien de temps c'est surtout ça la question ne sait pas dans combien de temps on arrivera à break et ce niveau clé mais en tout cas pour le moment on n'y arrive pas mais ce qui est bien c'est que tout de même ici vous le voyez on a un support on a un support qui se trouve aux 49 mille trois cent trente neuf dollars et donc du coup au travers de ce support support pardon on voit que là notre bitcoin a chuté oui c'est vrai mais il a été tout simplement testé le support qui pour l'instant a l'air de nous retenir et tant mieux donc signification tant que ce support là tiens on peut espérer de nouveau une nouvelle poussée c'est comme ça que ça fonctionne tant que le support tient l'espoir de briquer la résistance est là si le support lâche l'espoir de monter s'efface et par contre là on sait que quand on casse une résine une zone de support c'est pour aller chercher les suivantes donc je vais vous donner les autres niveaux de support 48 mille huit cent quatre puis 48 mille deux cent trente et un avant d'aller chercher les quarante sept mille deux cent vingt quatre ça c'est les prochains niveaux de support à aller chercher pourquoi je vous parle de support et bien parce qu'au niveau du rsi là vous le voyez on est à 76 donc déjà ça on le sait c'est une zone très très haute vraiment très très haute on est dans du surachat à fond vraiment à fond deuxièmement momentum macd qui commence à s'essouffler ici on est dans un momentum bullish c'est vrai mais on voit qu'il commence à s'essouffler deuxième information troisième information bon là c'est le calendrier économique on voit que le 14 février on aura juste stock de pétrole brut aujourd'hui mais la troisième information c'est le crypto fear and greed index et on voit que on est dans l'euphorie on est à 74 on est dans l'euphorie donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que eh bien là il faut se méfier là il faut se méfier on est quand même à 65 jours du halving du bitcoin d'ailleurs sur mon site internet vous avez le compte à rebours en temps réel donc quand vous allez dans l'onglet la toolbox calendrier fear and greed compte à rebours fear and greed index tout y est tout y est donc bref là on voit au travers de tous ces indicateurs que on a un bitcoin qui est monté très fort ça c'est vrai qui a entraîné une certaine euphorie sur les marchés ça aussi c'est vrai et on le sait à chaque fois qu'on a une euphorie et bien c'est jamais 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 bon signe alors là on sait que on est à 60 jours du halving donc ça déjà c'est une plutôt bonne nouvelle on sait que ça a tendance à attirer le cours vers le haut mais c'est pas parce que là eh bien on est sur un scénario qui est haussier que on va faire que monter en ligne droite on peut très bien dans un scénario haussier avoir des phases de retracement pour aller chercher des points plus haut c'est comme ça que ça fonctionne un scénario haussier dans un scénario haussier regardez ça ici on a fait une belle chute quand même regardez qu'on avait atteint déjà dans une première étape ici les 47000 dollars voire même les 49000 on a fait une chute assez phénoménale juste derrière et regardez ce qu'on a fait juste après on a formé ici un point au plus haut que le précédent donc on a besoin de chuter pour pouvoir monter tant qu'on ne comprend pas cette règle malheureusement on n'a rien à faire dans le trading c'est la règle de base on ne monte pas en ligne droite donc quand on monte en ligne droite qu'est ce qui se passe derrière un retracement donc là hier on a un bitcoin qui est venu chercher les 48 353 dollars c'est un premier avertissement pour nous dire attention respectez moi quand même parce qu'à tout moment je suis capable de chuter et faire perdre tous vos profits donc respectons les marchés financiers le bitcoin nous a donné déjà de très gros profits et derrière il ya aussi des prises de position à prendre des prises de position des prises de profits à prendre moi je vais pas vous mentir j'ai déjà pris une petite partie de profits sur les pommes peu qu'on a connu j'en ai qui sont toujours des positions qui sont toujours long terme mais je sécurise petit à petit mes profits j'en avais pris quelques-uns ici j'en ai repris quelques-uns ici et à chaque fois qu'il ya une nouvelle poussée j'en reprends des nouveaux mais au moins en faisant ça je sécurise parce que derrière moi je suis pas naïf et vous non plus d'ailleurs je veux dire on a vécu deux ans en beer market et pendant ces deux ans on a vu comment ça fonctionnait on le sait et à chaque fois qu'on est dans le forêt il ya toujours un retracement donc au bout d'un moment c'est vrai qu'on peut toujours continuer de monter un bien sûr tant qu'on est au dessus du support comme je l'ai dit tout à l'heure l'espoir est là mais au bout d'un moment il ya aussi un fort risque de retracé au vu des data qu'on vient de faire et au vu des montées qu'on a fait maintenant il ya quand même un scénario qu'il faut prendre en compte c'est que là en vue quatre heures vous le voyez ici je vous avais formé une latéralisation donc un range que vous voyez ici d'ailleurs et qui a été vraiment chirurgical si on peut dire eh bien en fait regardez ça ce range avait été briqué par le haut ici donc ça je vous avais donné l'information je vous en avais même parlé sur mon chanel des alertes je vous avais dit attention le bitcoin est à deux doigts d'exploser préparez vous parce que ça peut être très intéressant et d'ailleurs en parlant de mon chanel des alertes regarder ça hier à 21h41 j'avais envoyé la crypto dodo et regardez ce qu'elle nous a fait juste une petite aparté mais regardez ce qu'elle nous a fait la crypto dodo depuis elle nous a fait un peu un passé incroyable elle nous a fait ça elle nous a fait un peu peu de 17% donc ça encore une fois sur mon chanel des alertes ça nous a permis d'anticiper le mouvement regardez il y avait la petite photo qui était là donc comme quoi il n'y a pas il n'y a pas d'excuses on était vraiment early sur le token on était ici il était là de ça a pété à 2h du matin j'ai envoyé l'information il était 21h41 donc du coup on a pris des sacrés gros profits encore une fois sur le dodo et là en fait derrière qu'est ce qui s'est passé ça a retracé mais c'est pas grave nous on a pris nos profits sur la montée il ya eu un plus 17% moi je suis sorti en position quelque part par là vers le milieu ce qui fait que j'ai dû prendre 8 9% ce qui est déjà juste colossal bref n'hésitez pas si vous êtes intéressés à venir rejoindre le chanel des alertes ce chanel vous allez trouver le lien en description de cette vidéo et n'oubliez pas que en ce moment eh bien il ya une promotion de 30% sur le prix de l'abonnement donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à taper dedans vous allez trouver le code promo sur mon site internet bien sûr mais aussi partout un peu partout sur mes réseaux sociaux bref le code promo c'est lexamoon 30 vous allez trouver quelque part sur mon twitter officiel mais bon c'est pas grave si vous allez sur le site internet vous avez directement une pop-up qui s'ouvre donc n'hésitez pas d'aller sur le site internet lexamoon crypto.fr vous tapez le code promo lexamoon 30 sur la page de l'abonnement et ça vous permettra d'avoir justement cette fameuse réduction qui vous permet d'obtenir des alertes concernant le bitcoin et les alcoines bien sûr je rappelle ce n'est pas recommandé pour les débutants on a des très jolis profits effectivement tous les jours mais ça ne fonctionne que pour les personnes qui savent trader il ya des personnes qui vont acheter sous résistance qui vont se faire avoir ils vont se faire liquider malheureusement parce qu'ils n'ont pas les bases alors que ça c'est une erreur grave mais bon je le dis et le redit il faut d'abord se former sachez que sur mon site internet lexamoon crypto.fr toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès ça vous permet déjà d'avoir un certain niveau donc du coup il faut d'abord passer par cette étape là et une fois qu'on a ses bases on peut se lancer dans le trading mais pas avant mais en tout cas pour tous ceux qui ont déjà ce petit niveau et bien n'hésitez pas vous allez trouver le lien en description de mes vidéos qui vous permet effectivement d'obtenir des bonus comme ça des profits effectivement assez intéressant tous les jours donc affaire à suivre bref comme je vous le disais donc au niveau du bitcoin on a un scénario très 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 intéressant ici parce qu'en fait on est venu retester ici le haut du range qu'on avait briqué vous le voyez ici il ya eu la cassure du range on a eu l'explosion on s'est fait rejeter là on le voit parfaitement sur ce tracé cassure explosion rejet par la résistance des 50 1500 dollars retracement ça je vous l'avais dit attention au bout d'un moment il y aura un retracement pour former le pull back c'est ce qui s'est passé on a eu le pull back on est revenu tester ici vous le voyez le haut du range et on voit parfaitement que ce haut de range a tenu c'est une zone de support ça a tenu et là vous le voyez on se relance on se relance on est repassé au dessus de la résistance des 49 339 tant qu'on est au dessus de cette résistance en vue quatre heures et bien du coup on peut espérer encore aller chercher des points plus haut maintenant attention comme je voulais dit le bitcoin nous a fait un premier avertissement attention à ne pas former un premier top avec un deuxième top plus bas que le précédent ce qui serait malheureusement un scénario baissier attention à ça quand même attention quoi qu'il arrive il ne faut jamais repasser en dessous du haut du range parce que ce serait très mauvais signe 48 1550 dollars ne jamais repasser sous ce niveau là maintenant parce que si on fait ça pourrait entraîner un début de retracement un peu plus prolongé donc effectivement affaire à suivre voilà là si on veut repasser boule il faut dans un premier temps breaké les 50 mille 34 voire même ici les 50 mille 512 si on break ça et bien bien sûr on fera un nouveau point plus haut que le précédent mais si on n'y arrive pas attention le double top commence à se former allez maintenant qu'on sait ce que nous prépare notre bitcoin on connaît tous les scénarios on peut commencer à aller regarder nos alcoines vous le savez c'est le bitcoin qui dirige le marché donc il faut toujours savoir ce qu'il fait avant de prendre la moindre position sur une alcoine alors on commence avec le tient link vous le voyez qui pour l'instant est toujours posé sur son support donc très bien il nous refait un petit peu le même scénario qui était ici vous le voyez on est venu chercher le support à plusieurs reprises à chaque fois on rebondissait pour aller tenter la cassure de la résistance on n'y arrivait pas c'est exactement ce qu'on commence à faire on est posé sur le support on monte pour aller essayer de briquer la résistance on n'y arrive pas on revient chercher le support donc le support il est à 19,815 pour l'instant il a l'air de tenir donc tant mieux attention à la seconde ou le bitcoin chute tout chute avec lui maintenant tant que ce support tient tant mieux ça nous donne l'espoir de tenter la cassure de la résistance des 20,562 zone de résistance mais tant qu'on est au dessus du support l'espoir y est si par contre ce support vient à briquer vous l'avez compris ce sera pour aller chercher les supports suivants 19,014 puis 18,066 l'etherom qui lui pour l'instant a fait quelque chose de très très propre franchement il est dans une configuration juste d'une propreté absolue regardez ici vous le voyez en vue jour il avait réintégré cette boîte violette par le bas tac ici vous le voyez réintégration ça on sait qu'on réintègre par le bas c'est pour aller chercher le haut du range c'est ce qui s'est passé on a briqué ce range par le haut s'il y a de l'achat en pump on a fait le pull back regardez au millimètre près regardez cette mèche qui est là qui est revenu rechercher le haut du range au millimètre près c'est incroyable propre enfin c'est vraiment d'une propreté absolue cassure du range par le haut pump pull back on revient tester le haut du range on tente de braquer le dernier plus haut ici 2660 dollars sur l'etherom si on vrai que ce niveau clé avec la résistance des 2682 et bien effectivement l'etherom risque d'aller chercher les 2773 voire même les 2947 dollars donc ça c'est les prochaines résistances à aller taper sur l'etherom tant qu'on est au dessus du haut du range l'espoir d'aller chercher ses résistances existe le solana qui continue sa petite poussée haussière alors ça ça fait plaisir je rappelle bien sûr avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés jeu compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne youtube c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant et puis regardez moi tous les jours et j'essaye de vous trouver des cryptos qui sont vraiment très intéressantes comme je vous l'ai montré tout à l'heure on a pris des profits sur le dodo qui nous a pris un plus 17% quand même bref donc voilà n'hésitez pas à me donner un maximum de force pour effectivement vous produire des vidéos hier je vous ai fait deux vidéos notamment une très intéressante concernant les crypto monnaies de l'intelligence artificielle vous le savez toutes les semaines je vous fais un point hebdomadaire sur ces crypto là parce que c'est un narratif très important bref tout ça et bien n'hésitez pas à le récompenser en likant commentant et partageant au maximum sur vos réseaux bref cela n'a qui pousse on tente de briquer actuellement la zone de résistance des 12,237 est-ce qu'on va réussir à le faire tu n'en sais rien moi aussi j'en sais rien on n'a pas de boule de cristal en tout cas si on y arrive on ira chercher les 118,64 voire même les 128,16 problème c'est que maintenant on est sous résistance on sait que le bitcoin nous met quand même des bâtons dans les roues parce que là il est très très haut est ce que le solana va réussir à braquer s'il ne le fait pas en tout cas ce sera pour revenir chercher les 106,21 puis ici le haut de l'ancien range qui se trouve à 103,26 en tout cas pour l'instant on est sur une belle petite tendance au cerf sur le solana donc patientons patientons on avait une figure chartiste ici est-ce qu'on a été chercher sa target et bien pas encore en réalité donc on peut monter encore un petit peu sur le solana pour aller chercher les 118,649 après ce sera quand même très dur de monter plus haut que ça bref continuons continuons allons regarder ce qui se passe du côté du lequel le polygonmatique il est là polygonmatique voilà qui nous a fait la target de cette figure en double bottom premier bottom deuxième bottom ou ta séance il a pump il commence à retracer il va chercher son support des 0,8306 tant qu'on est au dessus de ce support tout va bien l'espoir d'aller chercher des points plus haut existe prochaine résistance donc ici à 0,8803 puis suivante à 0,9406 tant qu'on est au dessus du support l'espoir de braquer existe si on perd ce support vous l'avez compris l'espoir malheureusement va s'évanouir donc surveillons bien sûr ce que fait le bitcoin vous le savez à la seconde où le bitcoin chute tout chute avec lui encore une fois je le dis je le répète toujours surveiller ce que nous fait notre bitcoin n'oubliez pas que si vous voulez traiter toute cette volatilité vous allez trouver mon lien de parrainage binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de trading quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis sûrement à ce midi ou à ce soir pour une prochaine vidéo passez une très bonne saint valentin ciao ciao